Guillaume de Sardes, vous êtes l'homme du futur parce qu'aujourd'hui, quand toutes les professions se mettent en cause et on ne sait même pas quelle étude il faut faire parce que tout est confondu dans ce monde masqué, vous, vous avez plusieurs facettes, tellement. Vous êtes écrivain, vous avez même obtenu plusieurs prix. Vous êtes photographe, vous êtes danseur, vous êtes spécialiste de la danse russe en tant que, pas en tant qu'écrivain, en tant que connaisseur. Vous êtes aussi cinéaste et vous êtes commissaire des expositions, c'est-à-dire que vous connaissez aussi le marché de l'art. Et vous faites des sessions de photo fashion qui ne sont pas spécialement les mêmes qu'on voit dans des expositions. Qui vous êtes ? Alors, c'est drôle que vous parliez de moi comme un homme du futur, mais je me sens plutôt un homme du passé par ma sensibilité, par ce qui m'intéresse, notamment mon goût très marqué pour la littérature. Et pas forcément la littérature la plus contemporaine, même si je l'aime beaucoup. C'est vrai que je suis un peu tout ça, mais au fond, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a un monde intérieur, qui lui est personnel et qui est capable de le diffuser à travers plutôt différents médiums. Peu importe. C'est peu de choses, mais c'est à la fois presque infini. En quoi vous êtes un artiste conceptuel ? Parce que c'est les artistes conceptuels qui utilisent beaucoup de texte dans leur image. Alors oui, c'est vrai que moi je suis photographe, mais parce que je suis écrivain, l'écriture a une place dans mon travail photographique. De même, en un sens que la photographie a une place dans mon travail d'écrivain, puisque j'ai une écriture qui est très visuelle, très cinématographique. Je décris presque des plans de cinéma. Pour la photographie et ses liens avec l'écriture, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre la spécificité de chaque médium, essayer de travailler sur ce que dit un texte qu'une photo ne peut pas montrer, et à l'inverse, ce qu'un texte suggère qu'une photo ne peut pas faire sentir. Et c'est dans cette distinction-là, sur cette distinction-là, que je travaille en creux depuis que je publie des livres de photographie. « Vous avez des origines russes ». Oui, par ma mère. Et ce qui me fascine en vous, c'est parce que vous êtes tout ce que les Russes, qui sont 100% russes, ne peuvent pas devenir. C'est pas française qui est en vous, que je considère comme quelque chose de 18e siècle, ce petit livre, où vous parlez de la Russie et des Russes, comme les Russes ne sauront jamais parler d'eux. Parce qu'il y a un peu d'érotisme, un peu de... enfin, beaucoup d'élégance. Merci. Comment vous, en tant qu'écrivain, vous définissez la plume des Russes, et en quoi vous êtes différent ? Vous faisiez référence au 18e siècle, une littérature que je connais bien, que j'apprécie. Et peut-être qu'il y a une légèreté qui caractérise en un sens l'esprit français, qu'on ne retrouve pas chez les Russes, les écrivains russes, en tout cas les grands écrivains classiques, où on serait plutôt dans une forme d'intensité. Je trouve que les livres de Dostoyevsky, par exemple, sont très grands d'intensité, mais je crois qu'on ne pourrait pas les qualifier de légers. Les Russes, globalement, n'aiment pas ce qui est beau. Ils cherchent toujours des idées, mais la beauté, ce n'est pas leur élément. Comment vous définiriez le russe d'aujourd'hui ? Parce que le russe d'autrefois, le russe soviétique, c'est souvent lié avec la grisaille des goulags. Vous connaissez la Russie contemporaine. Et vous avez, en tant que photographe et en tant que bon styliste, la capacité de décrire. Et aujourd'hui, l'Europe, globalement, est en manque de l'image de la nouvelle Russie. Déjà, je ne peux parler que de ceux qui connaissent bien, c'est-à-dire plutôt les grandes villes russes, Saint-Pétersbourg ou Moscou. Je ne connais pas cette Russie profonde. En tout cas, je sais qu'elle existe, mais je ne la connais pas. C'est vrai que c'est un tort que les médias européens ont de réduire la Russie au fond de sa politique. Puisque, pour ceux que j'en connais, au fond, M. Poutine ne représente pas toute la Russie. Quant à décrire ce qu'ils évoquent pour moi, je dirais que quand même, les Russes ont gardé, peut-être de cette grande époque flamboyante de l'Empire, une forme de fantaisie et une intensité, ce qu'on appelle l'âme russe, qui est à la fois un peu un cliché, mais que j'ai vécu avec une Russe assez longtemps. Et je crois que c'est aussi une réalité. Dans vos photos, il y a aussi beaucoup de mélancolie, mais elle est très poétique et très... Il y a beaucoup d'érotisme dans ce que vous faites. Et les Russes sont tout, et je parle de l'intérieur, sauf érotique. Comment vous trouvez ça ? Vous parliez de mélancolie, je trouve le mot assez beau, et en effet, il peut s'appliquer à mon travail. Je lui préférerais néanmoins le mot de nostalgie, qui me paraît peut-être un peu plus juste. Évidemment, nos concepts sont assez proches, et c'est difficile de faire la part de l'un et de l'autre. Mais j'aime cette idée de nostalgie. Sur l'érotisme, oui, c'est... Vous savez, c'est la grande question. Est-ce que la beauté est dans le monde, ou est-ce qu'elle est dans le regard de celui qui regarde le monde ? Sans doute un peu des deux. Je dirais que j'ai une fascination pour la beauté. Et je la cherche, je la trouve parfois au détour d'une rencontre, dans un bar, dans une ville. Et moi, je n'ai jamais aimé les beautés très évidentes. Je préfère cette beauté un peu... Un peu dure et surannée. Quelque chose qui serait trop évidemment beau, au fond, ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas un sujet photographique. C'est dans l'ambiguïté que je vais aimer travailler, et c'est là que je vais trouver des choses importantes qui comptent pour moi. Votre autre facette, vous êtes dans l'art, vous êtes commissaire des expositions. Et aussi, il y a quelque chose que j'adore dans votre activité, c'est le Prussian Blue. Le bleu prussien, d'ailleurs, comment on appelle ça ? C'est un magazine, c'est ça ? C'est un magazine, oui. Online. Il y a aussi sur papier. Oui, c'est un magazine papier. Et online, pour l'instant, la version papier ne paraît plus, mais on continue avec le site. Voilà, et moi, je suis fan de ce magazine online. D'abord, pourquoi ce nom ? Alors, le nom, la genèse du nom est un peu compliquée. En fait, c'est un... Déjà, c'est une couleur. Pour un magazine qui parle de peinture, pas que de peinture, mais aussi de peinture, puisque je défends la peinture, notamment la peinture figurative, c'est assez transparent. Et par ailleurs, c'est un hommage discret à Ennio Flayano, qui est un écrivain italien que j'aime beaucoup, qui était scénariste, qui a beaucoup travaillé avec Fellini, et qui a écrit un livre qui me plaît, qui s'appelle « Mémoire du bleu de Prusse ». Et voilà, c'est un petit clin d'œil à un auteur que j'admire. Il y a, dans votre Prusse en bleu, le bleu de Prusse, une façon d'aborder les artistes qui m'inspirent beaucoup. Vous parlez des artistes à travers les objets qui les entourent. Leurs ateliers, oui. Quels sont les objets qui vous entourent, vous, qui n'avez pas de domicile ? Alors, j'ai quand même un domicile qui est rempli de livres. J'ai énormément de livres. Des milliers. Et puis, j'ai quelques photos. J'ai une petite collection de photos, photographies contemporaines, d'images que j'ai achetées ou que j'ai échangées avec des photographes que j'admire. Voilà. Et quand vous voyagez, vous prenez comme les vieux Russes qui prenaient des icônes avec eux dans les valises, vous prenez vos dessins dans les valises ? Non, je prends des livres quand je voyage. Je prends des livres et un petit appareil photo. En fait, vous êtes un grand... Je ne sais pas comment on appelle en français cette espèce d'arbre qui n'a pas de racine qui est dans le désert. Oui, je vois, c'est... Amarrante. Non. Je ne saurais pas vous dire, mais je vois ces boules qu'on voit passer dans les externes. Oui, voilà. Vous me faites penser à cette boule qui... Sans doute, non. Il y a un peu de ça. Moi, je prends un vrai plaisir. C'est même un besoin à mener une vie un peu errante. Comme ça, je n'ai pas envie de m'installer quelque part. Vous parlez de... Je pense que c'est chez Nijinsky, dans votre livre de Nijinsky, que j'ai lu une petite phrase où vous disiez que... Vous pensez que le vrai créateur, c'est celui qui est un peu le cancre ? Vous ne vous souvenez pas ? C'était le cas de Nijinsky. Nijinsky, en effet, était très mauvais à l'école. En effet, je ne suis pas persuadé que... Que les gens les plus brillants dans le système scolaire, en tout cas au moins dans le secondaire, l'université, c'est un peu différent, soit les gens les plus originaux, puisqu'au fond, l'école, c'est surtout une école de discipline. Et c'est apprendre à faire ce qu'on attend de vous. Et je ne crois pas qu'on soit un très grand créateur quand on entre aussi facilement dans un moule. La plupart des gens très intéressants, en tout cas moi, les artistes qui m'intéressent, des gens comme Jean Genet ou des gens comme Fassbinder, sont des gens qui ont fait des parcours scolaires erratiques. parce qu'au fond, il y avait beaucoup de... Il y avait une résistance, une résistance intérieure à la discipline, au pouvoir, à l'ordre. C'est parce qu'ils étaient tels qu'ils ont fait une œuvre aussi neuve, aussi neuve et bouleversante. Une question pour vous, en tant que commissaire et l'organisateur des expositions. Puis en temps, l'art contemporain russe était très très à la mode. Et puis, du jour au lendemain, tout est disparu. Pourquoi, à votre avis, professionnel ? Je pense que c'est lié à deux choses. C'est lié au lien politique entre la France, entre l'Europe en général et la Russie, qui se sont beaucoup dégradés. Et malheureusement, la politique a un impact dans le domaine de l'art. C'est-à-dire qu'on travaille moins volontiers aujourd'hui avec le monde de l'art contemporain russe, parce que tout est devenu un peu plus difficile. Ça, c'est une raison, et vraiment, je le déplore, parce qu'encore une fois, la société civile n'est pas son gouvernement, ou plutôt le gouvernement n'est pas toute la société civile. Et par ailleurs, c'est aussi lié au marché. Il y a eu, vous savez que l'art contemporain aujourd'hui, parce que pas des œuvres comme les miennes, qui sont des photos qui coûtent 1500 euros, 2000 euros, qui ne sont pas très chères, mais l'art contemporain, par le sommet, avec des œuvres qui valent très très cher, c'est un art qui est extrêmement spéculatif, qui devient un produit financier presque décorrélé de la valeur artistique. Au fond, la valeur artistique n'a plus d'importance. Il arrive que des grands artistes coûtent très cher, il arrive que des grands artistes ne valent rien du tout, et il arrive aussi que des artistes qui coûtent très cher soient de très mauvais artistes. C'est devenu autre chose. Et je crois qu'à un moment donné, ce marché s'est ouvert, il y a eu beaucoup d'argent à faire, les gens ont spéculé, et ce moment-là est un peu terminé provisoirement, parce que l'économie russe va moins bien. C'est une économie sous sanctions, avec un PIB qui se contracte, donc assez logiquement, l'argent va ailleurs. Et puis, est-ce que vous pouvez nous citer un livre, ou peut-être deux, qui font allusion à votre origine, et qui pour vous sont incontournables ? Bon, j'ai évidemment beaucoup lu de littérature russe, mais les conseils que je pourrais donner sont assez banals, puisque j'adore Tolstoy, j'adore Tolstoyevsky, Gogol, enfin, toute cette génération-là, la grande littérature russe classique, ou les poètes comme Mayakovsky. Mais, c'est pas intéressant, je crois, enfin, c'est pas intéressant, c'est pas très original, disons. J'aime beaucoup le cinéma russe, j'aime beaucoup ce que fait Tarkovsky, et j'aime beaucoup aujourd'hui Zia Gintsev, qui a fait Léviathan, Faute d'amour, ça sont des films que je trouve absolument merveilleux, c'est d'une puissance, vraiment d'une très très grande puissance. Là, quelque part, c'est des films qui représentent assez bien ce que j'appelle, enfin, ce que j'imagine être l'âme russe. Et quand vous me disiez très joliment que les Russes sauraient pas faire ce que moi je sais peut-être faire, en un sens, ce qui au cinéma serait romère, je pense que les Français, ils pourraient pas faire des films de cette intensité-là. Ça, c'est vraiment, c'est très fort, et ça mérite d'être vu, donc j'encourage à tous les gens qui nous écouteront à découvrir ce cinéaste. Et qui est le photographe, s'il ne faut citer qu'un seul ? Ah, citer qu'un seul photographe, c'est toujours... c'est toujours si compliqué. Moi, les photographes que je regarde et que j'aime sont pas forcément ceux-là. Par exemple, dans la photographie de mode, j'ai vraiment une grande passion pour Newton, sur qui, d'ailleurs, je prévois d'écrire un livre. Mais ces photos ont peut-être pas cette grâce, et de légèreté sont des photos très tendues, très fétichisées, avec une narration souvent violente, en arrière-fond. Il y a toujours dans les situations que Newton crée, un fond de violence qui tend l'image et qui, à mes yeux, la rend très intéressante. Je m'y perds. Vous êtes danseur, spécialiste de la danse russe. Vous êtes auteur à plus de... Enfin, lauréat de plusieurs prix. Vous êtes photographe. Vous êtes commissaire. Vous êtes fondateur et, d'après ce que j'ai compris, rédacteur de ce magnifique magazine dont je suis fan. Franchement. Et donc, vous êtes cinéaste. Oui, je réalise aussi. Alors, j'ai commencé par des vidéos d'art. J'en ai fait plusieurs qui ont été appréciées, qui ont été exposées, montrées plutôt dans des musées, dans les institutions. Et puis, petit à petit, ça m'a intéressé de passer à un mode de narration plus classique, qui est la narration cinématographique. C'était une évolution un peu logique, puisqu'au fond, en tant que photographe, je crois que je sais faire des images et en tant qu'écrivain, je sais raconter une histoire. Et au fond, le cinéma, les talents que le cinéma demande, c'est un petit peu la réunion, en fait, de l'image et de la narration. Et je viens de réaliser un film sur Jean Genet, un écrivain que j'aime énormément, sur lequel j'ai écrit un essai, d'ailleurs, sur les dernières années de la vie de Jean Genet. Jeunet à Tangier, c'est ça. Jeunet est un personnage fascinant, vraiment. Très, très, très intéressant écrivain. Et puis, humainement aussi, son engagement auprès des Black Panthers, son engagement auprès des Palestiniens, son anticonformisme. En fond, un personnage d'une radicalité absolue qui, moi, me fascine. J'ai toujours aimé la radicalité dans l'art, chez les artistes. Ça me paraît important. Et j'ai écrit cet essai, d'abord parce que je voulais écrire sur Tangier. Je ne savais pas tellement par quel bout prendre ce thème. Beaucoup de choses ont été écrites déjà sur Tangier, notamment sur les écrivains de la Beat Generation, Burroughs, Kerouac, qui étaient là-bas. Et je me suis rendu compte, à ma grande surprise, que très peu de choses existaient sur Jeunet, qui a pourtant vécu toute la fin de sa vie au Maroc, à Tangier, puis à l'arrache, où il est enterré, d'ailleurs. Je me suis rendu à plusieurs reprises sur sa tombe. Et le thème était là, au fond, cette ville que j'aime, cet écrivain que j'admire. J'ai écrit ce bref essai, qui, à mon avis, est un de mes textes les plus réussis. Je l'aime beaucoup, en tout cas dans ce genre de l'essai. À partir de là, j'ai pris un petit détail, en fait, de ce texte, de la vie de Jeunet, qui est sa rencontre avec l'écrivain marocain Mohamed Choukri. Et j'en ai fait un film. Il se trouve que c'est un épisode de la vie de Jeunet qui est très bien documenté. On connaît même le contenu des conversations qu'il avait avec Choukri, parce que Choukri, jeune écrivain marocain, devant ce monstre sacré qu'était Jeunet, impressionné, on peut le comprendre, a pris des notes. Donc on sait un peu ce qu'ils se sont dit. et c'est ça que j'ai essayé de montrer, je vais reconstituer. C'est un film, je crois, à la fois littéraire et très photographique, puisque à la différence des beaucoup de réalisateurs qui viennent vraiment du cinéma et qui ont une manière de filmer qui est propre au cinéma, s'il y a en gros une caméra qui suit des personnages, moi je fais plutôt des plans dans lesquels bougent les personnages. un peu comme Bresson, ce qui est assez différent, ce qui donne des choses peut-être un peu plus contemplatives. Tu connais le poème Brise Marine ? Aux nuits, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend. Malarmé.